Bon, Mirko, on peut dire que la réussite a enfin changé de sens ce soir et que ça vous sourit ? Enfin, je pense qu'il y a un mois, on l'aurait perdu, surtout avec la dernière pénalité. Et aujourd'hui, ça nous sourit. C'est pas le match parfait, c'est pas le match référent, c'est sûr. Mais voilà, on y a mis tout, on y a mis beaucoup. On y a mis beaucoup, peut-être pas tout, mais on y a mis beaucoup. Aujourd'hui, c'est une victoire, ça nous fait du bien. On garde ça, on part en vacances quelques jours avec la banane. Et on revient avec un état d'esprit, aller chercher son maintien parce qu'on a envie et les joueurs l'ont montré aujourd'hui. Parce qu'au-delà des pénalités, il y a eu ces pénales touche à 5 mètres où les garçons ont bien défendu ? Ça, c'est notre esprit, c'est notre état d'esprit. On commence à y être, on commence à y croire. Et il faut qu'on commence à y croire pendant 80 minutes. On a eu des moments d'absence, mais voilà, ça fait partie du jeu. Écoute, 3 points de plus, on rentre avec 4 points à la maison et c'est important. Il faut garder le moral. On voit la chose positive, c'est une victoire et ça fait du bien au classement. Sur quel point tu penses qu'il y avait moyen de mieux faire quand même ? C'était moins abouti qu'à Provence le week-end dernier ? Il y avait un peu de tout. Je pense qu'on a voulu trop faire au début. On a beaucoup travaillé sur des détails pendant la semaine. On a voulu un peu, je pense, trop faire et on est sorti un peu du système qu'on avait travaillé. Et après, on a su retrouver un peu ce système, qu'il soit en attaque, soit en défense. Et on les a mis en difficulté. Donc, c'est important de garder cet état d'esprit, cette envie et continuer à travailler comme ça. Comment tu l'as vécu ces dernières secondes avec cette pénalité ? Ils avaient déjà raté deux pénalités un petit peu pareilles ? Il n'y a jamais deux sans trois, on va dire. C'est comme ça. Des fois, j'ai débuté, je sais que ce n'est jamais facile. Des fois, le vent souffre d'un côté. Aujourd'hui, c'était pour nous. On garde ça et on sait que peut-être qu'il n'y aura pas une deuxième fois. Donc, on ne va pas jouer avec la sorte. Iban, comment t'as vécu ce changement assez radical par rapport au match d'il y a quelques jours ? Ou aujourd'hui, ça tourne du bon côté ? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'était un bloc de cinq matchs, c'était long. Il y a beaucoup de pression sur nos épaules. C'est très long, c'est très dur psychologiquement. On a vraiment envie de sauver ce club. Aujourd'hui, on n'a pas fait le meilleur rugby qu'on pouvait faire, surtout comparé au week-end dernier. Mais on a mis tout ce qu'on pouvait du moins. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la victoire. On a quand même ressenti de la confiance. Vous n'avez pas craqué, même quand vous étiez devant votre ligne. Vous avez été solide ? Oui. Du coup, c'est chapeau au gros. Ils ont fait un gros boulot sur la touche et sur la défense des ballons portés. C'était top. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a été beaucoup pénalisés, contrairement au week-end dernier. Il faut essayer de régler cette discipline pour tenir le match et être plus en confiance et éviter ces fins de match, comme on l'a eu ici contre Grenoble. Il faut engranger de la confiance tout au long du match et éviter de faire ces fins de match un peu à suspense où on se fait peur tout seul. Il y a encore quelques points de retard. Vous avez quand même la bonne dynamique par rapport à d'autres équipes. Est-ce que ça aide justement d'avoir cette bonne dynamique qui vous pousse ? Une bonne dynamique ? Je ne sais pas. On n'a que deux victoires d'affilée. Je ne sais pas si c'est une bonne dynamique. Aujourd'hui, on part, comme il a dit Mirko, sur quatre jours de vacances où on est soulagé. On est soulagé. On sait qu'on a le destin du club entre nos mains. Aujourd'hui, on va tout faire pour se battre jusqu'au bout et se donner les moyens d'y croire. Il y aura un gros match à Rouen. Tous les matchs vont être hyper importants jusqu'à la fin, mais celui-là encore plus que les autres peut-être ? Tous les matchs vont être hyper importants. Celui-là, c'est vrai que c'est un concurrent direct pour le maintien. Il fait des belles prestations en plus. Ça va être un très gros match à Rouen.